bonjour les petits loups aujourd'hui nous allons faire du couscous fin donc il vous faudra 500 g de couscous fin vous pouvez prendre du fin ou du moyen c'est la même chose l'étape est la même c'est juste pour vous faire montrer comment travailler le couscous on prend 500 g de couscous fin moi si j'ai pris du fin je prends une cuillère à café de sel que j'éparpille un peu partout ensuite je prends ma bouteille d'huile et je vais faire un dessin comme ça voilà comme à 8 et vous en mettez voilà comme à 8 ensuite vous mélangez bien votre couscous vous allez voir c'est facile à travailler le couscous facile et rapide en après avoir bien mélangé le couscous je vais incorporer de l'eau vous pouvez mettre de l'eau faut pas qu'on voit le couscous voilà quand vous voyez plus vous arrêtez de mettre de l'eau voilà là je ne vois plus donc j'ai arrêté et là j'ai pas le toucher je vais le laisser absorber voilà l'eau à absorber maintenant nous allons le mélanger il faut bien le mélanger là je travaille avec ma fanchette en bois parce que c'est bien chaud mais ensuite je me servirai de mes mains pour ouvrir bien les graines et voilà et là je me sers de mes mains pour ouvrir toutes les graines comme ça tranquillement en même temps j'ai pris ma couscoussière et je suis en train de mettre de l'eau et faire bouillir l'eau sur ma couscoussière là je travaille mes grains je mets mon couscous dans ma couscoussière voilà et là je dépose et je vais laisser agir pendant comme ça pendant une vingtaine de minutes voilà c'est prêt je vais ramener la semoule comme ça ensuite je la mélange avec ma fourchette en bois au départ je prends déjà ma fourchette en bois comme vous voyez la fumée c'était tellement chaud que je préfère la mélanger avec la fourchette en bois ensuite avec mes mains là je l'ai fait en première fois et là je vais recommencer à faire ça trois fois il faut mettre votre couscous à la vapeur trois fois de suite et là je rajoute un petit peu d'eau tiède et je mélange toujours voilà et là on mélange bien avec la main c'est quand même chaud donc il ne faut plus laisser de boules il faut enlever toutes les boules il faut bien travailler votre couscous après avoir bien ouvert les graines je remets mon couscous dans la couscoussière et là pour la deuxième fois j'entends j'attends encore 20 minutes voilà mon couscous pour la deuxième fois et maintenant je vais mélanger avec ma cuillère en bois voilà là je travaille bien ma pâte ma pâte mon couscous excusez moi il faut bien séparer les graines il faut laisser un peu refroidir parce que c'est chaud là j'ai pas rajouté d'eau parce que tout à l'heure j'ai mis quand même beaucoup d'eau donc là il est parfait je n'ai pas besoin de rajouter juste séparer les grains je remets mes grains dans la couscoussière pour la troisième fois et la dernière fois pour une vingtaine de minutes mon couscous est prêt c'est la troisième fois et la dernière fois toujours avec ma fourchette je le mélange bien tout en essayant d'enlever d'ouvrir les graines voilà tout doucement je vais mettre quelques morceaux de beurre comme ça tant que c'est chaud il faut mettre du beurre pour que ça fonde et là on va tourner c'est ce qui va adoucir votre couscous il sera très tendre et très moelleux et pas du tout sec si vous faites comme j'ai fait vous allez voir vous aurez un magnifique couscous je travaille mes graines voilà j'ai fini mon couscous voilà mon couscous normalement vous devez obtenir des petites graines comme ça regardez voilà qui s'ouvre tout seul naturellement donc le petit loup normalement après cette vidéo vous pouvez pas dire je sais pas faire du couscous donc si vous aimez cette vidéo veuillez liker, commenter, partager qu'est-ce qu'on peut vous dire les petits loups bon couscous bye bye les petits loups